bonjour bonsoir bienvenue sur tv 5 mondes aujourd'hui les caméras de nec plus ultra sont à marseille capitale de la culture européenne nous passons donc en revue le meilleur de la deuxième ville de france sommaire la beauté en haut lieu au sein du très étoilé hôtel intercontinental le décorateur parisien pierre jovanovic nous reçoit au château marseille aime la mode et la mode le lui rend bien la meilleure bouillabaisse se fait et se déguste au cabanon c'est ça le luxe pour commencer je vous invite à découvrir l'intercontinental hôtel dieu ce palace nouvellement ouvert dans cette magnifique bâtisse du 18e siècle classé monument historique et son spa dernier cri ça commence bien non l'hôtel dieu est désormais intercontinental l'ancienne bâtisse du 18e siècle joue avec le temps et fait fusionner l'histoire et le luxe avec volupté surplombant le vieux port et l'emblématique basilic notre dame de la garde suspendu entre terre et mer l'hôtel monumental est le symbole de la renaissance parseyais ses volumes pharaoniques accueillent un restaurant gastronomique une brasserie et un spa 200 employés veille au confort des heureux clients on a signé en 2005 il ya eu tous les permis les plans etc on a commencé en 2009 et on a terminé là en 2013 début mai 2013 on a ouvert l'hôtel donc presque quatre ans de travaux tout l'extérieur est classé le bâtiment est classé les deux escaliers monumentaux sont classés on a une dizaine de portes qui sont inscrites pareil le bâtiment est tellement magnifique à l'intérieur il faut faire une décoration contemporaine chic mais sobre pour mettre en valeur le bâtiment et ça c'est le décorateur intérieur jean philippe nuel qui a fait la décoration intérieure de l'hôtel très ancrée dans la ville de marseille parce qu'on retrouve le noir le blanc comme jean philippe dit l'ombre le soleil on voit la pierre des cassis on voit l'ardoise les traits qu'on voit sur les églises de marseille aussi il ya des petites touches très discrètes partout de mer de scintillement du soleil sur la mer des poissons le sable qu'on voit un peu partout dans l'hôtel jean philippe nuel fait courir le noir et le blanc des sols aux colonnes en passant par les tissus rendant hommage aux célèbres rayures de la cathédrale de la major en deux mots authentique et chiquissime on a 200 chambres dans cet hôtel la moitié des chambres ont cette vue magnifique sur la bonne mer et la suite présidentielle est située au cinquième étage fait 156 mètres carrés avec en plus une terrasse sous les coursives qui fait 80 mètres carrés avec cette vue incroyable et la terrasse est aménagée donc on a vraiment un intérieur et un extérieur sous les coursives qui créent une ambiance très très particulière et très 18e en fin de compte il est temps maintenant de pénétrer dans le spot beauté le plus en vue de marseille à l'abri des regards le spa by clarins se déploie sur 1000 mètres carrés le spa n'est non seulement un luxe mais une nécessité dans le monde d'aujourd'hui celle de voler du temps au temps plongé en soi même c'est le sparadis cet hôtel c'est une destination en lui même parce que déjà le bâtiment est emblématique magnifique il ya un spa clarins qui qui est magnifique aussi et en plus on a un chef étoilé léonel levy qui gère le restaurant et le restaurant gastronomique donc en plus on y mange très bien attention le chef va prendre la parole on va proposer une cuisine méridionale autour du bassin méditerranée avec tout ce qui ce qui est parfum épices et et saveurs mais un petit peu revu à ma avec ma touche personnelle c'est un milkshake de bouillabaisse sur le fond nous avons une aïoli revisité qui est en fait une purée de pommes de terre montée à l'huile d'olive avec une purée d'ail et du safran ensuite nous avons une brouillade d'oeuf donc c'est des oeufs brouillés tout à fait classique par dessus nous avons le poisson poché et l'écume de soupe de poisson l'important c'est de déjà de connaître ses classiques et par la suite ce qui est intéressant c'est c'est d'amener une touche contemporaine donc soit par des épices ou des produits qui aujourd'hui à travers le monde sont tout à fait accessibles ou alors des techniques de cuisson et des moyens complètement modernes de cuire soit par le par les basses températures soit par le siphon soit par une congélation mais très 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 rapide qui peut aussi amener une texture intéressante avec l'objectif principal c'est de parfaire le goût et d'avoir le goût originel vraiment maximum quoi la farce est à base de veau et de légumes et à l'intérieur j'ai mis du parmesan de la poudre d'amande pour légèrement épaissir et donner un petit côté suave et je vais servir des copeaux de parmesan des chips d'ail des copeaux de jambon pour amener un petit côté gras et puissant symbole d'une nouvelle génération de chefs et distingués d'une étoile lionel lévy défend une cuisine créative contemporaine d'avoir une idée et d'avoir un plat et un goût dans la tête ou dans l'assiette c'est une chose mais ensuite de le faire refaire exactement et parfaitement par les équipes c'est tout le travail de mes collaborateurs il est chargé du restaurant gastronomique et de la brasserie un grand écart qui n'en est pas un pour ce perfectionniste du bon goût les hommes qui portent le tablier une tendance pas désagréable ma foi je pense en ce moment là actuellement à allier le cacao et les escargots les escargots en provence il ya ce qu'on appelle les suissarelles les tout petits escargots et travailler l'escargot et le cacao pour moi ça commence à germer une idée par exemple en avant première de l'alcion et pour se remettre des créations du chef je vous emmène dans la salle de sport de l'hôtel la perfection sans effort est un doux rêve que l'on caresse le temps d'un bon dîner au réveil on prend soin de ses abdos fessiers avec l'aide d'un coach et la fourmi dit à la cigale et bien danser maintenant la pointe du raffinement c'est le raffermissement il ya plein de raisons de quitter cet hôtel pour aller visiter marseille mais en même temps il ya plein de raisons aussi pour rester tout un week-end à l'intérieur une destination en soins une porte sur la provence le mot de passe carpe diem on poursuit avec une pause déjeuner chez le décorateur parisien pierre jovanovic qui vient avec le talent qu'on lui connaît de restaurer un château dans la région visite l'âme d'une vieille maison est stratifiée dans ses époques successives cette maison du 17e siècle est chargée d'ondes positives et puissantes une élégance et une sobriété rares dans cette architecture que pierre jovanovic perpétue à la fois dans son jardin et dans son intérieur si les lignes géométriques apparaissent l'esprit du lieu est davantage bucolique que mathématiques le centre de la maison semble être partout et la circonférence nulle part j'ai vu une annonce un jour et j'ai vu cette photo de cette maison qui est un plan carré je voulais vraiment pas acheter une maison historique et je trouve que c'est assez joli quand même d'aller voir cet endroit donc j'ai appelé l'agent immobilier qui s'occupait de l'avant de ce lieu et on est arrivé ici dans un lieu très romantique où les arbres avaient plus trop poussé la forêt était luxuriante et j'ai senti à la seconde que cette maison était pour moi la chose la plus compliquée dans cette maison effectivement c'était de garder l'âme garder l'âme c'était c'est très compliqué c'est où aller le curseur entre les choses que je dessinais moi pour la maison avec du bois brut qu'on va voir et puis des meubles que j'ai chine et au cours de au cours du chantier au cours du temps sont des placards cachés c'est une géométrie et géométrie utile c'est que tout ça ça me sert de placard de tiroir le dossier pour les bureaux ça c'est clara cristalova c'est une peintre est plutôt céramiste suédoise qui doit avoir 40 ans j'adore son travail sur que c'est très facile de vivre avec c'est très poétique c'est un lustre de pavotinelle aussi qui est très léger chaque lustre était des oeuvres différentes uniques un intérieur dont chaque objet traduit la personnalité du propriétaire un regard en retour qui vous déshabille la salle à manger ont elle est quand même austère j'ai repris ce plafond qui a été fait au 19e j'ai donc on a restauré il était là j'ai ajouté une corniche lumineuse pour qu'on ait l'impression que le plafond flotte plus qu'elle n'y était pas cette corniche et j'ai changé le sol avec un jeu de damier en pierre qui reprend exactement le calpinage du plafond donc c'est un peu ce qu'on faisait dans les années 40 aussi ce qui aurait pu être fait dans cette maison à l'époque ou si elle avait été refaite à cette époque là sans brusquer personne pierre jovanovitch réécrit doucement l'histoire et brouille des époques acheter une maison comme ça justement ça permet de s'enrichir l'esprit donc je suis je me suis énormément documenté sur l'architecture du 17e dans cette région dans le var près d'aix-en-provence qu'il faisait au 17e il faisait des choses très très sobres très minimales quasiment est ce qui correspond bien avec l'esprit que j'aime particulièrement donc je me suis documenté j'ai trouvé qu'on faisait des gypseries alors les gypseries c'est c'est des choses en gypses comme du plâtre sculpté vous avez la technique plutôt du gypses parce que c'était de la matière qui trouvait sur place donc j'ai voulu faire ça donc ça c'est un côté assez classique et interpréter avec mon esprit mon style mais goût plus profond la première vertu d'une maison ne disparaît pas sous l'excellence de ses meubles et de ses objets ces murs sont accueillants et la vie prend le pas sur le matériel qui devient son allié une ode au partage et au vivre ensemble plutôt que la démonstration de force d'un professionnel le repas sera servi dans ce service aux couleurs de teint et de soleil en résonance avec les paysages et la nature omniprésente j'adore respecter le lieu de ma vaisselle et c'est la vaisselle locale je veux qu'on se sente ici en provence avec des saveurs des odeurs de provence une provence dont la ruralité est élégante et sobre une austérité joyeuse sublimée avec passion par pierre jovanovic ça c'est nouveau ça c'est génial à chaque fois vous prenez quoi l'empreinte d'une feuille du jardin donc chaque feuille est différente chaque feuille est différente c'est des gens que j'aime beaucoup parce qu'ils ont une humanité ils ont une élégance voilà c'est l'élégance du geste et quand on voit des choses comme ça ça sort de leur coeur et je trouve que c'est une sophistication que qui me plaît beaucoup et qui m'émeut et voilà je les aime et j'ai envie de les aider pour que leur business prospère la beauté intérieure c'est ce qui importe à cet architecte d'intérieur justement il sait écouter battre le coeur d'une maison d'une région de ses habitants et magnifier ses pulsations une visite extraordinaire mais avant tout un voyage intérieur au coeur d'un homme qui se livre dans ses réalisations il crée autour de lui un écosystème magique dont on conserve longtemps la sensation d'harmonie la mode cette semaine met à l'honneur les jeunes talents euro méditerranéens c'est une exposition proposée par la maison de la méditerranée à marseille il n'y a pas de défilé à marseille la mode fait son chaud la capitale européenne de la culture aime la mode comme en témoigne l'expo produite par la maison méditerranéenne des métiers de la mode mm mm un événement qui s'inscrit dans un lieu qui mêle collection d'art contemporain et projection de photos au fil des collections on plonge dans l'univers créatif des 21 créateurs lauréats euro méditerranéens invité en 2012 à la mm mm une manifestation qui donne des envies de changer de garde-robe quoi de neuf plein de choses un bouillonnement à marseille comme d'habitude la mode envahit la rue là nous avons travaillé pas travailler c'était pas vraiment le mot on s'est amusé à partir du de l'univers créatif de 21 créateurs qui sont les lauréats de la maison méditerranéenne des métiers de la mode animé et créé par marie-line bellofiagou alors c'est une exposition qui est extrêmement riche puisque elle est introduite par les images que vous voyez derrière moi qui sont le fruit d'un casting sauvage et qui qui sont dû à l'objectif assez unique de ferrante et ferranti nous avons travaillé d'une manière assez arty avec des moyens multimédia c'est à dire que chaque lauréat a bénéficié d'un clip vidéo qui est plongé dans un bassin recouvert d'une eau virtuelle cette eau virtuelle a été faite avec des photographies de textiles qui ont été animés avec des images 3d et qui révèlent les univers créatifs des 21 lauréats et la heisenberg créatrice israélienne de mode masculine donnent à voir ses trouvailles griffées maison rouge les 21 lauréats que nous avons reçu de 2010 à 2013 qui représentent neuf pays de la rique sud de la méditerranée c'est un projet aussi franco-méditerranéen ils ont participé à des masterclass ils ont rencontré à peu près 120 personnalités qui se sont penchés sur les problématiques qu'ils pouvaient rencontrer en essayant de leur apporter des solutions ce que nous faisons depuis des années pour les créateurs marseillais c'est bien sûr de les accompagner dans leur créativité mais surtout dans leur développement économique ce que nous avons voulu reproduire aujourd'hui avec la méditerranée avec ses créateurs c'était bien sûr encourager la création et en même temps les de leur apporter tous les éléments pour qu'ils deviennent des acteurs économiques de leur pays accessoires parurent les indispensables d'une modeuse accomplie le fait de se retrouver une semaine par mois hors de mon atelier hors de paris avec d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques que les miennes ils m'ont aidé à me restructurer de manière concrète voilà et donc depuis j'ai ouvert une boutique à paris la plume c'est chic ça m'a remise en perspective certaines choses qui me sont chères qui sont la liberté de création qui sont le rapport personnel avec la femme la fille qui a envie qui va porter je trouve que là dedans il ya une richesse énorme qu'on perd finalement quand on vend moi j'ai jusqu'à présent j'avais surtout vendu à des boutiques à des acheteurs professionnels etc et j'avais pas du tout travaillé sur le côté retail or je pense que c'est ce qui m'intéresse le plus en fait d'être en contact vraiment avec une clientèle donc finalement ça s'apparente avec le fonctionnement des maisons de couture d'autrefois c'est tout barra ben boubaker créatrice tunisienne diplômée d'esmod tisse des liens entre costumes traditionnels tunisiens et vêtements contemporains la maison de la création m'a surtout apporté une ouverture sur le monde ça m'a apporté aussi une réflexion différente ce que je faisais auparavant parce que étant sur tunis avec mon environnement quotidien et c'était pas vraiment une ouverture surtout ce qui se passe autour sur tout ce qui est mode donc j'ai fait la maison j'ai fait beaucoup plus le tissage parce qu'ils ont orienté beaucoup plus vers le tissage donc du coup j'ai redécouvert aussi ce côté en tunisie j'ai découvert justement ce moyen d'avoir un tissage différent de ce qui se trouve sur le marché christina sfez créatrice marseillaise de 26 ans imagine des robes de mariés et des tenues de cérémonie pour petits et grandes des créations qui marient poésie et esprit vintage le Qatar est devenu maintenant un membre de l'organisation internationale francophonie on réfléchit à faire multi coopération avec marseille dans le domaine de mode d'échange des créateurs créatrices des montées des marques à doha la 4e quitte la cannebière pour changer de look et prendre ses aises dans mille mètres carrés au coeur du nouveau quartier d'affaires euro méditerranéenne c'est notre nouvel espace mode puisque nous quittons notre siège historique sur la cannebière pour aller dans le nouveau quartier d'affaires et de culture euro méditerranée c'est vraiment là le poumon la nouvelle orientation que nous avons choisi on va dire d'accompagner qui va nous permettre dans mille mètres carrés de réunir enfin les trois composantes de la maison méditerranée métier la mode qui sont la formation universitaire au travers du master la maison de la création puisque nous recevrons toujours des lauréats euro méditerranéens et puis bien sûr l'économie puisque aujourd'hui c'est un milliard d'euros de chiffre d'affaires et vingt mille emplois pour la filière textile habillement pour la région provence alpes côte d'azur l'italien paolo erico explore l'art du pliage et de la superposition pour sublimer la maille mais quel est l'intérêt du parrain chanel l'intérêt c'est c'est de l'intérêt intellectuel je ne sais pas un intérêt financier ni autre c'est un intérêt intellectuel d'abord d'être en contact avec tous ces jeunes créateurs c'est de pouvoir apporter ce qu'on sait et c'est de pouvoir me semble-t-il développer de plus en plus ce concept de mode méditerranée qui a vraiment des spécificités le styliste marachi artsy ifra créateur d'arcé présente sa collection imaginée autour des tissages traditionnels et de lignes orientales à découvrir bientôt dans un concept store à marrakech pas de marseille sans bouillabaisse je vous emmène non pas dans les bars à touristes goûter celle que tout le monde mange mais je vous emmène goûter des yeux pour le moment le nec plus ultra de la bouillabaisse dans un cabanon évidemment marseille sans bouillabaisse c'est un peu comme paris sans la tour eiffel cette spécialité locale qui remonte à la grèce antique symbolise à elle seule la joie de vivre et la convivialité qui règne dans la cité phocéenne de sa dégustation à sa préparation dans un cabanon de pêcheurs un luxe inouï nous essaierons de percer le secret de ce plat traditionnel en écoutant l'histoire de la gourmette de saint-exupéry mais avant on veut la recette du chef on commence toujours pour mettre l'oignon et l'ail après comment l'ail brûle autrement mettez l'oignon l'ail un peu de concentré de tomates et après vous jetez vos poissons comme ça n'y est caillé ni vidé c'est les poissons de soupe c'est des petites rascasse c'est que des petits poissons évidemment je vous ai pas dit qu'il faut salé poivrer mettre du fenouil et après je vous dis une fois que vous avez passé ce toute cette mixture à la moulinette vous obtenez ce jus patouche on savoure d'abord avec les yeux c'est vrai qu'il ya une charte de la bouillabaisse qui dit que il faut certains poissons c'est à dire le chapeau le saint pierre le nous non on met dans la bouillabaisse les poissons qu'on a pris la veille ou l'avant veille en pêchant ça donne moins envie là cela ils sont très délicats je veux sortir le saint pierre vous allez voir qu'il a déjà sûrement toute la gueule qui est qui est parti c'est vrai que c'est pas très présentable par contre quand tout le manger c'est une texture de chair qui est très très appréciée le secret d'une bonne bouillabaisse des poissons de toute première fraîcheur et pour une bouillabaisse comme ça il faut compter à peu près cinq heures cinq six heures c'est long on a faim nous miam miam je comprends que cette saveur en effet fondre plus d'un et ce jus un délice la rouille bon ben il suffit de faire moutarde oeuf sel piment évidemment voilà aïe plus ou moins sûrement il est frais l'ail donc on en met moins que l'hiver qu'il est qu'il est sec voilà et puis c'est tout et après vous montez avec le fouet ou avec un pilon et ça monte une savoureuse bouillabaisse s'accompagner d'un bon vin saupoudré d'une pointe d'accent et d'un soupçon de chaleur humaine et tout va pour le mieux c'est plus la convivialité et l'ambiance concret autour de la bouillabaisse qui fait que les gens la trouvent bonne même daniel auteuil n'est pas resté insensible à la bouillabaisse du loupi de choumnis ils ont apprécié parce que d'auteuil il est revenu trois jours après l'adio je vais encore amener j'ai eu une avec avec mon staff et il est revenu trois jours après à manger une autre mais les côtes fosséennes abritent également d'autres mystères comme celui d'un grand prince de la littérature française antoine de saint-exupéry c'est passé le 7 septembre 1998 à l'époque j'étais un vrai pêcheur j'avais un vrai bateau que voici qui s'appelait l'horizon c'est un chalutier de 25 mètres avec 1000 chevaux à bord et le chalut est un filet qu'on traîne sur le fond de la mer et donc ils ramassent tout ce qui s'y trouve et ce jour-là la météo était très mauvaise et je dis à mon équipage je leur dis les gars on va faire un coup de chalut au large des calanques pendant qu'on fait route l'équipage trie le poisson et au bout d'une demi-heure mon seconde vient me rejoindre la passerelle il me dit j'ai trouvé une gourmette et je prends une gourmette je mouille mon doigt et je frotte parce que c'était tout noir là vous voyez rien de ce coup apparaît antoine et puis bon la curiosité me poussant je frotte encore et apparaît de saint-exupéry je remets la gourmette aux affaires maritimes et j'apprends que la gourmette a été remis aux affaires aux héritiers de saint-exupéry par le ministère de la guerre de l'époque sans me demander quoi que ce soit j'étais inexistant et là j'apprends que ces messieurs qui sont les neveux de saint-exupéry les fils de sa soeur la plus jeune j'apprends qu'ils mettent en doute l'authenticité de la gourmette et je vois des coupures de journaux du monde entier où je passe pour un fosséan et il ya une plongeur qui s'appelle luc vanvel dont le père était corailleur qui connaissait des morceaux d'avion à côté de rio alors le père de luc dit à luc plonge à tel endroit je connais des morceaux d'avion luc plonge effectivement 85 mètres de fond à côté de l'île de rio ils trouvent un train d'atterrissage et divers morceaux éparpillés sur le fond sur un morceau d'avion on trouve le numéro de châssis de l'avion de cette exupéry quatre ans et demi après avoir découvert la gourmette je deviens le pêcheur du miracle d'un coup de chalut on assure cette exupéry est mort comme un élément qui l'a tué cette histoire fait toujours couler autant d'encre en attendant et à défaut de dessiner un mouton vous reprendrez bien un peu de bouillabaisse le luxe ici l'authenticité donc la qualité l'adresse est secrète mais si vous nous harceler sur notre page facebook je finirai bien par vous la donner merci de nous avoir suivi je vous retrouve la semaine prochaine toujours sur tv 5 mondes ou sur notre page facebook pour voir ou revoir cette émission en attendant voici notre coup de coeur puisque le luxe annec plus ultra est avant tout une histoire de coeur au revoir le mussem est un bâtiment magnifique posé au bord de l'eau qui invite par cette exposition le noir et le bleu à plonger dans les paradoxes de la civilisation méditerranéenne ceci est la couleur de mes rêves disait miro au moment où il se retire à maillorque pour s'immerger dans cette méditerranée pétrie d'ombre et de lumière l'envers et l'endroit d'un même monde un ying et un yang qui s'implique l'un l'autre autour des oeuvres de grands maîtres ce rêve méditerranéen thierry fabre le commissaire de l'exposition le poursuit avec des artistes contemporains et nous conduit avec intelligence entre terre et mer le long d'une nuit bleutée où les deux couleurs se mêlent sans se confondre à la fois pointue et fascinante l'exposition marque les esprits comme les coeurs fait sourire et pleurer à la fois et